Alors, vous pourrez le voir dans le magazine d'ambition que nous avons lancé depuis 8 ans, on a voulu vraiment montrer que l'ambition est innée chez la femme. Donc le pouvoir aussi est inné. C'est-à-dire, les femmes n'ont pas décidé d'être mère, elles n'ont pas décidé, elles sont nées avec ce potentiel de donner la vie. Ce qui fait pour moi qu'elles sont déjà avec un pouvoir en elles. Maintenant, quand on a ce pouvoir, pour moi, ça donne le sentiment qu'on a la capacité de provoquer un changement dans sa communauté. Et le fait d'élever, d'éduquer des enfants, pour moi c'est également un pouvoir. C'est un pouvoir qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut savoir manier de façon raisonnable et de façon concrète. Je vais commencer par la force. La force, c'est d'être née femme, comme je le disais, c'est-à-dire d'avoir ce pouvoir, presque j'allais dire, magique. Et donc, il doit nous conférer une certaine maturité, un certain esprit de dépassement. Parce que quand on est choisi pour porter la vie, ça veut dire qu'on a déjà été conçu pour être leader. Pour être leader. On a également cette sensibilité, qu'il ne faut pas considérer à mon avis comme un défaut. Beaucoup de personnes disent que les femmes sont trop sensibles. Il y a le fait d'être fille également. Il y a des filles aujourd'hui, je voudrais rajouter qu'il y a des filles aujourd'hui, qui parce qu'elles sont des filles, n'ont pas accès à l'éducation. Non, pas accès à l'éducation. Ou bien, une fois qu'elles sont dans des écoles, elles sont retirées du milieu scolaire pour rejoindre une belle-mère, ou bien pour se marier, contre leur volonté. Et ça existe encore. Aujourd'hui, je pense que notre génération doit être la génération qui fait ses preuves, la génération qui montre qu'elle peut, et pas qui crie qu'elle peut. J'aimerais tellement que nous soyons plus ensemble et plus présents dans ce milieu qui est, il faut me dire, vraiment un milieu où il ne faut pas écouter ceux qui disent que c'est réservé qu'aux hommes. Parce que si j'avais écouté ces gens, je ne serais pas là aujourd'hui. D'abord, les femmes doivent prendre confiance en elles. Prendre confiance en elles et savoir qu'elles peuvent faire, et que le fait d'être femme ne doit pas être comme un drapeau qu'on porte, comme une étiquette qu'on a. Être femme, c'est être un être humain d'abord. Mais je dirais quand même, de la même manière que j'ai été inspirée par une femme comme Mme Alain May-Derniville, comme Mme Elisabeth Niaï et d'autres que je ne vais pas tout citer, osons aussi nous dire que pour lutter contre les inégalités dans le milieu de la presse, il faut d'abord oser se présenter. Hommes et femmes doivent porter ensemble des messages. Si on veut convaincre un homme qu'il faut respecter une femme, à mon avis, ça passerait bien aussi s'il voit son père incarner ce message dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas une fervente militante pour la parité, je suis plutôt une fervente militante pour la méritocratie. Et quand les femmes le méritent, je pense qu'on doit leur laisser accéder aux sphères de direction, qu'elles puissent porter le combat justement de millions de femmes à travers le monde qui continuent à être victimes de discrimination, permis à des femmes d'oser s'exprimer, d'oser rêver, qu'elles aussi demain peuvent diriger des instances. Merci. 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 Merci.